On a beaucoup parlé en avant-match du duel Chouameni-Openda, il n'a pas vraiment eu lieu, on n'a pas beaucoup vu Openda, qu'est-ce que vous avez pensé du but de Chouameni ? On va voir quelques images peut-être de la prestation du milieu de terrain français qui jouait donc en défense centrale aujourd'hui. Moi je pars du principe qu'à partir du moment où il joue une place qui n'est pas la sienne, il a fait un grand match parce qu'on savait le danger que représentait Openda et on ne l'a pas trop vu, on ne l'a pas vu du tout. Comme Kamavinga la saison dernière, avec son match du soir, il a gagné sa place en défense centrale. Parce qu'il est tellement intelligent et en fait il voit souvent des actions de jeu en fait, il les anticipe. Je ne sais pas si c'est pareil mais je ressens qu'il a fait un match plutôt tranquille, sans trop se mettre de pression, il a réussi à se mettre dans les bons espaces, à intercepter les... Mais je n'ai pas l'impression qu'il s'est mis une pression monstrueuse. Je vous interromps parce que Loïs Openda est en direct avec nous, en direct de la psy. On va lui demander ce qu'il a pensé de Chouameni. Ça tombe bien lors, Aurélien Chouameni est juste derrière, il attend son tour. Loïs, bonsoir. C'est une défaite un peu cruelle pour vous. C'est vrai que ce n'est jamais cool de perdre mais bon, c'est 1-0. Il nous reste un match, aller chercher là-bas au Bernabeu et on va se donner à fond. Tout est possible et on va devenir meilleur pour essayer de prendre la victoire là-bas. Beaucoup d'occasions pour vous non converties, il est là le regret. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'occasions où vous pouviez les finir. On a marqué hors-jeu, on a eu des face-à-face. Malheureusement, on n'a pas su prendre cette opportunité de marquer ce but-là. Mais bon, le match est terminé. Maintenant, il faut se concentrer sur le week-end, sur le championnat. Et quand ce sera le moment de rejouer le match retour, on sera là. Alors ce duel face à un certain Chouameni, Aurélien, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il est là ! Non, c'est un costaud, c'est un très très bon joueur. De base, c'est un milieu de terrain mais bon, il a beaucoup d'expérience aussi en défense. D'ailleurs, ça peut être aussi un second poste pour lui, on ne sait jamais. Mais bon, c'était un bon duel mais bon, il reste le match retour et il y aura un deuxième duel forcément. Merci, à dans trois semaines. Philippe, on va vous laisser enchaîner avec Aurélien Chouameni, l'adversaire direct de Loïs Opetta ce soir. Allez-y. Qui débriefe avec Loïs d'ailleurs leur opposition. Ils parlent beaucoup tous les deux, ils sont complices. Mais nous, on est en direct, Aurélien. Alors priorité au direct évidemment. Bonsoir Aurélien, félicitations. C'est le Real dans toute sa splendeur qu'on a vu. Vous êtes fort devant mais fort derrière parce qu'il y a eu des moments où vous avez été dominé. Mais vous résistez à tout. Oui, c'est important. On sait qu'à chaque fois, on joue contre de grandes équipes, surtout en Ligue des Champions. On sait qu'il va falloir faire le deux ronds dans certaines phases de jeu. Mais à la fin, on gagne. On continue à être solide, que ce soit défensivement. Mais on se crée des occasions, on marque des buts. Donc il faut continuer. Loïs Openda vient de me dire et dire qu'il est milieu de terrain. Mais vous, à priori. Selon les dernières infos. Mais franchement. Un peu moins en ce moment. Oui. Sur le papier, je reste milieu. Ok. Mais vous avez été monstruux en défense centrale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et est-ce que ça vous plaît ? Monstruux, je ne sais pas. Je pense que j'ai fait une bonne performance. Il y a forcément des circonstances atténuantes. Parce que je suis milieu de formation. Mais comme je l'ai dit, j'en ai parlé avec le coach. J'essaie de tout donner, peu importe le poste dans lequel je joue. Parce qu'on sait qu'au Réal, le plus important, c'est de gagner des titres. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour aller au bout de ces compétitions, je vais le faire volontiers. Donc il faut tout donner, peu importe le poste dans lequel on joue, pour gagner. Parce que c'est le plus important. Oui, mais par rapport à votre carrière, par exemple. Par rapport à l'équipe de France. C'est ça la question. Changer de poste comme ça, ça peut être dangereux pour vous ou pas ? Non, attention, parce que je pense que le coach il regarde. Mais il ne faut pas lui dire ça. Non, mon poste de prédilection, c'est milieu de terrain. Si le coach appelle à moi en tant que défenseur, je vais donner le maximum. Mais je pense qu'on a ce qu'il faut en sélection. Donc ça va aller. Dernière question, obligatoire. Est-ce qu'un certain Kylian MB vous a annoncé sa décision ? Qui à moi, personnellement ? Oui. Bah non. Et puis même s'il me l'avait annoncé, je ne l'aurais pas dit. J'ai tenté. Non, non, non. C'est sûr qu'on en parle dans le vestiaire de temps en temps. Parce qu'on sait que c'est un sujet important. Ça fait pas mal d'années que c'est un sujet important. Donc on espère que ça va se décanter dans les semaines à venir. Merci beaucoup. A très vite. A bientôt. Philippe Carillon avec Aurélien Tchouemény. Oui, il a raison Aurélien Tchouemény. En défense centrale, on a ce qu'il faut. C'est un régal pour un coach. C'est un soldat. Et pour un journaliste aussi. C'est vrai. Pour tout le monde, c'est un régal. Sur une question qui est un peu... J'imagine que quand tu es joueur, on pose des questions sur Kylian Mbappé. Oui, ça ne se fait pas... Mais voilà, je trouve que sa façon de répondre, elle est drôle. Et c'est la meilleure façon de répondre à cette question. Non, mais il est très intelligent, notre Aurélien Tchouemény. Et on continue avec Chabie Simons, le milieu de terrain de Leipzig. Avec Philippe Carillon, toujours. Bonsoir, Chabie. Bon, je le vois, votre visage. C'est une grosse déception ce soir. Pas de déception, mais c'est vrai que c'est dommage. Au final, on arrive ici, on a eu des occasions pour marquer. On n'a pas marqué. Et c'est eux, ils sont arrivés quelques fois devant le but et ils sont marqués. On sait que c'est comment le Madrid, c'est ça le foot de haut niveau. Il faut travailler et continuer dans deux semaines, on joue encore. Justement, en vue de ce match retour, sur quoi allez-vous ou devez-vous vous appuyer ? C'est sûr, si on a deux occasions sur le but, c'est ça le haut niveau. Finalement, après, on a deux semaines pour travailler et on verra le match encore et on parlera. Ce n'est pas fini, s'il n'y a qu'un zéro, un dans trois semaines. Oui, c'est le foot, tu ne sais pas, ça peut se passer quoi. On a une bonne équipe, après, on doit travailler pour montrer ça. Merci beaucoup, à bientôt. Vous voyez qu'il y a beaucoup de francophones dans cette équipe de l'Epsich. En un mot, parce qu'on va filer à Copenhague pour le résumé de Copenhague-Manchester City. Petit espoir encore pour l'Epsich ? Ah bon, personnellement, non, je vois le Real Madrid passer. C'est puis pour vous ? À domicile, dans leur nouveau stade et tout ? Le football, ils avaient mis quand même City en difficulté, ils perdaient 2-0. Oui, mais City, tu dis qu'ils jouent, Madrid, ils savent gérer ces moments. On va dire que s'ils mettent déjà l'intensité, un petit peu la fougue qu'ils ont mis ce soir, avec un peu plus d'efficacité sur un malentendu, ça pourrait peut-être passer, ça va être difficile. Mais ils ont fait un bon match ce soir, ça me donne quelques espoirs quand même. On verra ça ce soir dans trois semaines. Calo Antiochi n'essaie de se prendre. On va en parler de Calo Antiochi les amis. Avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de fou. Ici, on est passionné par le fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es mis sur le contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si tu es fournis parti. Alors, Calo Antiochi ne cesse de surprendre les gens les amis. Calo Antiochi, tu surprends match après match. C'est une amie cible que tu paies Karim Benzema. Pendant le 14 d'été, il est parti en Arabie Saoudite. Combinais ça, tu paies ton gardien, courtois, sublissé, ligament croisé, fin de saison. Tu paies Militao, ligament croisé, fin de saison. Tu paies Alaba, ligament croisé, fin de saison. Et tout récemment, il a perdu Natio. Il a aligné le match face à Girona. Il avait mis Carvaral, Carvaral et Chouamini, en chaîne centrale. Et ça a fonctionné. L'Oréal jouait le choc contre Girona. Il a mis Carvaral, qui n'est pas un défenseur central. Et Chouamini, qui est un milieu, qui l'a fait jouer défenseur central. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Il a étrié Girona 4-0. Il a étrié Girona 4-0. Avec une défense vraiment bricolée. Avec une défense bricolée. Il est vraiment très fort, c'est Carvaral, qui est très très fort. Il a le sens, il connaît le foot, il sent le football, il sent le schéma tartique. Il est très fort. Face au RB Lezik, il a ligne Natio et Auréline Chouamini en chaîne centrale. Jude Bélingame n'est pas là. Jude Bélingame n'était pas là pour ce match. Imaginez qu'il met Brahim Diaz. Il met Brahim Diaz, les amis. Brahim Diaz. Et celui qui marquait, celui qui donne la victoire au Réa Dematrix. Tu le laisses Moutriche. Tu le laisses Moutriche souvent. Donc, c'est un entraîneur qui connaît le coaching, qui connaît le foot. Il est très très fort, les amis. Carlin Chouti. Il est très très fort. On parle souvent de Pep Guardiola à juste titre. Pep Guardiola, c'est un grand entraîneur. Mais, je trouve que, Carlin Chouti, c'est notre level. C'est notre level. Il est très fort. Un grand coach, c'est celui qui est capable d'optimiser l'effectif qu'il a. C'est celui qui est capable d'optimiser l'effectif qu'il a à sa disposition. Et Carlin Chouti sait très bien le faire. Carlin Chouti sait très bien le faire. Il a pris ce Réa là. Il a optimisé l'effectif. C'est lui qui a fait progresser Vinicius. Vinicius, c'est un mec, un tout droit, qui avait du mal à être clinique devant le but. Il avait du mal à être clinique devant le but. C'est Carlin Chouti qui l'a fait progresser dans la finition. C'est Carlin Chouti qui l'a fait progresser dans la finition. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un coach. Il est incroyable. Il est incroyable. Maintenant, pour revenir au match du Réaal contre le LB Leipzig, je trouve que c'est presque un hold-up. C'est presque un hold-up de la part du Réaal. parce que le LB Leipzig, ils ont dominé le Réaal. C'est 15 Tis, c'est 14 Tis, pardon. 14 Tis pour 9 Tis cadré. 14 Tis pour 9 Tis cadré. Le LB Leipzig a cadré 9 fois. Et ce ne sont pas les arrêts, les petits arrêts. Le gardien a vraiment, c'est lui l'homme du match, le gagné du Réaal. Il a fait des arrêts incroyables. Il a fait des arrêts incroyables. Le LB Leipzig mérite au moins, le match nul au moins. Mais quand tu es un petit club, généralement, tu manques d'expérience. Et je trouve que Leipzig a manqué d'expérience. Ils ont pêché dans la finition. Ils ont pêché dans la finition. Lorsque tu es un petit club, entre guillemets, tu dois concrétiser tes occasions. Tu dois concrétiser tes occasions. Lorsque tu iras tes occasions, tu seras puni. Tu seras puni. Et c'est ça qui est arrivé au LB Leipzig. Ils ont dominé le Réaal. Mais lorsque le Réaal a eu rien qu'une petite occasion, ils ont su mettre cette occasion à l'intérieur. Ils ont su marquer le but. Ils ont su mettre le but au bon moment. Et après ça, le Réaal a commencé à gérer. Le Réaal a géré. Et au final, ils ont gagné un but à zéro. Donc, ça sera très compliqué pour le RB Leipzig. Surtout que le Réaal va recevoir au match retour. J'ai du mal à voir le RB Leipzig aller s'imposer au Réaal de Madrid. Pas deux buts de quart. Ça me paraît très très compliqué les amis. Très très compliqué. Donc, Leipzig, ça joue bien au ballon. Mais je trouve qu'ils ont manqué d'expérience. Sacrètement manqué d'expérience les amis. Donc, victoire du Réaal de Madrid. Le Réaal de Madrid qui fait vraiment un pas. Pour le cadre final de la LDC. Est-ce que tu penses que la victoire du Réaal de Madrid est méritée ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.